La patience est un plat qui se mange sans souce. Salut Youtube, salut tout le monde. Nouvel épisode, nouvelle journée. Bon ! Et bien déjà on va commencer par la seule bonne nouvelle qu'il y a en ce moment. Le Uni remonte. Et c'est pas une blague. Par là-bas. Bon, allez go, j'y vais. Alors on va peut-être changer d'arme. Doucement la souris, s'il te plaît. Le Uni remonte. Alors pour ceux qui ont raté un peu l'event Uni. L'Uni en fait c'est un token. Donc Unicorn, la licorne. Où il y a eu un airdrop monstrueux. Et des gens se sont mis à recevoir environ 400 Unis. Boum, comme ça. Et à l'époque ça valait 5 euros pièce. Donc c'était complètement abusé. Donc bien sûr les gens, vu que c'était un token, voilà, au bœuf de feu. Les gens, à ce moment-là, ont énormément revendu, échangé, bref, ils ont fait plein de trucs. Résultat, le Uni était monté jusqu'à 6,50€ je crois, 6,70€, un truc comme ça. Et il y avait eu toute une hype pour ce token. Mais une fois que c'était fini, le token s'est littéralement pété la gueule jusqu'à récemment. Il s'est arrêté à 1,70€. Et là, ça y est, il remonte enfin. Enfin, actuellement, il est à 2,50€. Alors oui, vous allez me dire, ouais, Dan, c'est bizarre, tu parles en dollars. Oui, parce que l'échangeur crypto.com ne parle que en dollars. En rien d'autre. Voilà. J'ai cru voir quelque chose ici. Ce qui m'étendrait parce que vu le carnage que j'ai fait l'autre jour ici, ça m'étendrait qu'il y ait quoi que ce soit. Oui, et cette fois-ci, ma vidéo sera en 4K, 50fps, et non pas en 720p, 60fps. Promis. Je la fais correctement cette fois-ci. Donc, oui, il avait chuté jusqu'à 1,70$. Et là, donc, il est en train de remonter. Il est actuellement à 2,50$. Je savais bien que j'avais vu quelque chose. Oh, oh ! Belle bête ! Ah, refais une pause. A chaque fois, je ne suis pas prêt. Là, c'est sûr, le platine, je ne l'aurais pas. Mais bon. Donc, pour ceux qui ont encore des unis, qui ont fait l'erreur d'en acheter, lorsque c'était encore à 4€, 4€, entre 4 et 5€, qui ont fait l'erreur d'en acheter, soyez patients. Il y a de fortes chances que le unis continue à monter, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment même, il y a plusieurs plateformes qui donnent des unis, à faible quantité, c'est exact, mais qui en donnent quand même. Donc, bien sûr, les gens n'étant pas intéressés par ce token, les gens comme moi, on les revend au fur et à mesure. Donc, tous les jours, il se peut que le unis prenne de la valeur. Donc, gardez-le bien. Et normalement, j'espère, je croise les doigts pour que ça arrive, fin du mois de novembre, normalement, il devrait être autour de 5€, si tout va bien. Bon, alors maintenant, il va falloir repérer les traces de sang. Donc ça, déjà, c'est la première nouvelle du jour. Alors, pour ceux qui ont rappelé aussi l'event crypto.com superchargeur, je vous explique vite fait, sur le superchargeur de crypto.com, tous les mois, vous pouvez gagner des tokens. C'est un peu aléatoire, c'est un peu aléatoire, c'est en fonction de ce que crypto.com a décidé de faire. C'est sérieux, c'est là ? Mais, hé, mais je l'ai bien touché. Je suis pas, je suis quand même pas bête. Donc, tous les mois, on peut gagner des tokens. C'est aléatoire, c'est en fonction de... C'est en fonction de ce que eux, ils veulent. Non, mais... Hé, les gars, je suis pas fou, j'ai bien touché quelque chose. Pardon. Yes. Alors, là, il y a des marques. Moi, ce que je veux, c'est une tâche de sang. Donc, le superchargeur, contrairement à l'échangeur, disons, au syndicat, le superchargeur, vous mettez des gros dessus que vous pouvez retirer à tout moment. Ah non, il était pas parti par là. Ah ! Je passe à côté, je ne l'avais pas eu. Donc, vous pouvez retirer à tout moment vos gros, et en fonction du nombre de jours où vous laissez vos gros dessus, exactement le nombre d'heures que vous laissez vos gros dans le superchargeur, et bien, ça vous donne droit à quelque chose. Ça vous donne droit à un autre token qui est directement crédité sur l'application. Il n'y a rien à faire. Désolée, il n'y a rien à faire. Presque. En fait, la seule chose à faire, c'est tout simplement de valider le gain. C'est-à-dire que le 30 de chaque mois, en fait, il faut se connecter sur l'application, cocher la petite case, et dire, oui, j'accepte de recevoir tant de cryptos, tant de machins. C'est un rocher, ça, là-bas ? C'est quoi ? C'est un rocher. OK, donc, ce n'est pas ce que je cherche. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas... Ce n'est pas sorcier à faire. Et ce qui advient, c'est que contrairement au syndicat, et bien, les tokens ne sont pas bloqués. C'est-à-dire que si vous en avez besoin, si vous dites, ouais, non, en fait, c'est de la merde, vas-y, j'y retire, puis j'ai besoin de mon argent, ça peut arriver, et bien, pouf ! En un clic, vous retirez tous vos crocs qui reviennent immédiatement sur votre application. Oh là là ! Il y a plein d'empreintes, il faut retrouver les bonnes. Non. C'est la trace de sang que je veux. Bon, on va dire qu'il est parti par là, il me faut une autre trace de sang. Oh là là ! Ah, génial quand c'est tout mélangé comme ça. J'adore. Non. Non. Et donc, grâce à ce superchargeur, en fait, il y a moyen de faire un roulement et de diversifier facilement son portefeuille. Bon, je vais aller rechercher ma trace de sang qui est là-bas. Et donc, de diversifier son portefeuille. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, ça permet d'avoir facilement quelques tokens qui traînent. Ensuite, il y a un autre truc qui est possible de faire. Alors, je vais voir si je ne peux pas tricher en regardant à côté. Yes ! Si ! C'est bon, je l'ai eu. C'est tout simplement, lorsque l'on a un autre token qui ne nous intéresse pas, sur l'application directement, on peut utiliser le système dust. Par exemple, là, je vais vous donner mon exemple. actuellement, on peut gagner du dot. Moi, le dot, ça ne m'intéresse ni d'elle ni d'Adam. Eh bien, tout simplement, à la fin du mois, je vais tout simplement utiliser le système qui est directement dans l'application, le système dust, donc la poussière, pour nettoyer mon wallet. Donc, en gros, ça va transformer toutes les petites brides de crypto en tout genre. que j'ai directement en crocs. Voilà. Ça va faire le calcul, machin, habitude, et hop, je vais avoir quelques crocs supplémentaires. Résultat, le premier du mois d'après, j'aurai donc plus de crocs à placer dans le superchargeur. Donc, ça veut dire que le token suivant, j'en aurai encore plus, parce que j'aurai mis plus de crocs. Alors, vraiment, pour que ça soit rentable, bien sûr, il faut placer quand même des sommes assez conséquentes. Si je ne me trompe pas, il faut placer plus de 10 micro. Pour que ça soit vraiment intéressant. Sinon, bon, oui, on reçoit du token, oui, on ne sait pas, ça ne va pas casser trois pattes à un canard. Après, si on touche un token qui, on voit, n'est pas très élevé, mais qui a un fort potentiel de montée, on peut toujours le garder pour plus tard. Voilà. Ou alors, on peut aller sur l'échangeur et le placer en vente automatique contre de l'USDT. comme ça, dès qu'il arrive à un prix intéressant, pouf, il est tout de suite échangé contre de l'USDT. Alors, bien sûr, vous allez me dire ouais, l'USDT sur crypto.com, c'est une arnaque à l'état pur. C'est vrai, c'est vrai qu'ils ont un spread de merde et que crypto.com est très cher comparé à la concurrence. C'est dingue comment 4K, c'est beau. Bon, comme ça, j'en ai eu un autre. C'est vrai que oui, c'est un petit peu abusé mais bon, au moins, voilà, avec le SDT, ce qui est bien, c'est que vous pouvez après échanger ça contre de l'Ethereum ou contre du Bitcoin. Et justement, l'Ethereum, on en vient à parler de ça puisque l'Ethereum, il faut le savoir, c'est lui là qui revient à la charge. Oh là là, mais comme je suis mauvais. donc l'Ethereum, comme ça a été dit il y a quelques jours, l'Ethereum 2.0, la phase 1 de l'Ethereum 2.0 devrait pas tarder. pour qu'elle soit activée, vous le voyez, le bugué là ? Lui ? Boum ! Voilà, c'est fait. Pour qu'elle soit activée, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ethereum a besoin je crois que c'est 150.000 validateurs, je crois, ou 153.000 validateurs, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça c'est les empreintes de mon ours. Oui, apparemment c'est bien le même. Donc besoin de 150.000 validateurs et tant que ce chiffre n'est pas atteint, et bien ils ne peuvent pas lancer la phase 0. Alors il faut savoir qu'il y a certains risques. Alors déjà, il faut avoir 32 Ethers, ce qui représente de nos jours une belle somme. Mais il faut savoir que ces 32 Ethers, vous ne pouvez pas les récupérer, quoi qu'il arrive. Sachant qu'en fonction de là où vous allez les déposer, il se peut qu'il y ait des pertes. Et s'il y a des pertes, et bien vous prenez des récompenses négatives, c'est-à-dire que c'est vous qui allez perdre des Ethers. Alors, la plus grosse perte, c'est 50% des Ethers, autrement dit 16 Ethers. Et pour avoir cette amende, il faut que le nœud que vous avez créé ou auquel vous participez soit inactif pendant 28 jours. Alors ça, par contre, c'est un tout petit peu dégueulasse, mais c'est les risques. Ce niveau 7 me donne beaucoup de difficultés et là, de toute façon, il est... ses blessures ont cicatrisé, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien, donc je pense que je ne l'aurai pas. Ah, il est là-bas. Comme par hasard, je fais un enregistrement, mon téléphone sonne. Donc oui, voilà, il y a ça. Alors l'Ether, là où je voulais en venir, lorsque vous avez du dust et que vous transformez en USDT ou en crew, donc soit vous replacez directement dans le superchargeur, soit si vous avez la chance de pouvoir le faire, transformez votre SDT en ETH. Pourquoi ? Parce que là, c'est plus que confirmé, l'ETH va prendre énormément de valeur. Il est actuellement en train de monter et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Là, je pense qu'il va monter par palier, mais le jour où l'Ethereum 2.0 sera complètement là. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. j'ai l'impression que je me trompe d'empreinte. Moi, je suis sûr de l'avoir vu bouger là-bas. Donc, le jour où l'Ethereum 2.0 sera totalement opérationnel, qui sera là, qui sera posé, son prix va littéralement exploser. et ce pourrait bien qu'il remonte à 1 500, 2 000 euros. Facilement. Donc, honnêtement, je vous conseille vivement d'en prendre. Après, faites comme vous voulez. Moi, en tout cas, j'en ai pris. J'en ai. Je l'ai mis en earning. Là-haut. Je l'ai mis en earning, donc sur crypto.com. Bon, je crois que... Ouais, je vais devoir laisser tomber ces ours-là. Je ne suis pas prêt de l'avoir, je crois. Il faudrait que je trouve de la matière fécale. Ah. Ça, ça va me donner un indice. Si, c'est bien le bon. Comment je sais ? Parce qu'elle est fraîche. C'est tout. Il se fout de moi, en plus. Il tourne en rond. Donc le fait de le placer en earning rapporte que je ne dise pas de bêtises. Ouais, bon, allez, ça m'ennuie, ça m'énerve, je tourne en rond. Je n'aime pas ça. Tant pis. C'est vrai que la tâche, elle a augmenté. Attendez voir. C'est peut-être pas lourd ce que j'ai eu, c'est peut-être la baisseur d'à côté. Donc ce qui rapporte 6,5% par an, c'est quand même pas mal, sachant que tous les 3 mois, bien sûr, vous connaissez maintenant le principe, tous les 3 mois, il faut replacer avec les nouveaux gains qu'on a eu entre-temps. Résultat, le trimestre d'après, on se met à toucher un peu plus que le trimestre précédent. C'est ça l'avantage du placement actif. C'est un énorme avantage. Contrairement à un placement passif, genre un livret A, ou un PEL, ou un je-sais-pas-quoi, un placement actif, tous les 3 mois, la somme que vous gagnez augmente. Disons, là c'est 3 mois parce que c'est crypto.com, bien sûr, il y a d'autres placements actifs qui vous rapportent, qui se modifient tous les 6 mois, ou tous les mois, ou tous les 15 jours. bien sûr. Mais en gros, ça vous rapporte tout le temps. Après, chez crypto.com, j'ai discuté avec une personne, et sur crypto.com, le must, je ne suis pas sûr que ce soit la même bestiole. J'ai un gros doute. Honnêtement, les amis, j'ai un énorme doute. donc j'ai discuté avec cette personne et il m'a dit que le mieux à faire, c'est d'avoir, c'est de placer, de faire un placement, voilà, c'est de faire un placement par mois avec un contrat de 3 mois à chaque fois. Résultat, en faisant ça, c'est dingue comme en caca, on voit tout de suite tout. Je vais regarder si c'est lui. Lui, déjà, il n'est pas blessé, mais... Oh non, il est buggé. Ah, là, ça aurait été le bon moment. J'ai tiré avec ce truc. Je ne l'ai pas eu, là. Ah si, je l'ai eu, enfin. Allez, combien de balles qu'on rigole ? Donc, c'est de faire un placement par mois pendant 12 mois. Résultat, normalement, j'ai dû faire une horreur. Argent pour un niveau 7. Bon, c'était ridicule. Résultat, normalement, si on ne fait pas de bourde, si on ne se trompe pas, on est censé recevoir des intérêts tous les jours. et les intérêts vont augmenter donc pas pendant les 3 premiers mois mais dans tous les mois suivants, ils devraient augmenter quasiment tous les mois. Je n'arrive pas à réexpliquer comment il m'a expliqué ça. Mais pour faire simple, les 3 premiers mois, en fait, on touche des intérêts standards mais vu qu'on a fait des placements avec des contrats de 3 mois à chaque fois, au bout du 4ème mois, les sommes augmentent. Voilà, en gros, c'est à peu près ce qu'il m'a expliqué. Et après, elles augmentent régulièrement. Et ça va, ça fait un peu un effet boule de neige, ça augmente de plus en plus vite. Bon, la deuxième bestiaire, je vais laisser tomber. Là, l'ours, il m'a un petit peu cassé les pieds. Et en tout cas, j'ai... Mais... Il me cherche, lui ! C'est bon, il trace ? Bon. Donc c'est vrai que c'est intéressant de faire cette méthode parce que ça permet d'augmenter le portefeuille sans avoir à dépenser des euros. Alors bien sûr, vous allez me dire « Ouais, Dan, il faut quand même les faire, les 12 placements, il faut quand même en sortir du pognon. » C'est vrai. C'est vrai. Il faut quand même sortir pas mal de thunes pour avoir 12 placements qui tournent sans arrêt. C'est vrai. Mais c'est pas si dur que ça. Honnêtement, là, moi, dans une semaine, comme vous le savez, je vais faire ma vidéo de où j'en suis avec crypto.com, combien j'ai gagné, je vais tout vous dire. Malgré la chute actuelle, parce que là, il faut savoir que maintenant, mon roi, à cause de la chute actuelle, mon roi n'est plus fait. mais je vais tout vous dire. Et vous allez voir que mine de rien, avec mes 350 euros de départ, j'ai quand même gagné de l'argent. Même si je n'ai pas gagné des euros à proprement parler, mais si je venais à vendre mes tokens, je me ferais quand même une plus-value. voilà. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. Là-bas, il y a une tâche noire. Qu'est-ce que c'est ? Une ombre. Alors, donc, l'Ethereum est intéressant parce que, 1, sur crypto.com, il vous est rémunéré à 5,5%. Le Bitcoin, il vous est rémunéré à 6,5%. Ce qui fait que c'est les deux trucs avec le gros, bien sûr, ça fait partie des trois, du pôle 3, les plus intéressants. Tout ce qui est USDT, Stablecoin, tout ça, actuellement, honnêtement, méfiez-vous de ça comme de la peste parce qu'avec les nouvelles lois qui arrivent, la Banque Européenne qui vient de nous sortir un truc là complètement what the fuck, méfiez-vous parce qu'il se pourrait bien que ça soit imposable même si vous ne transformez pas en crypto. En euros, pardon, excusez-moi, en euros. Ils sont en train de nous faire un truc complètement dégueulasse, mais complètement dégueulasse. Une grosse société comme Amazon, Carrefour et tout ça ne paye pas d'impôts, mais par contre, le petit jeune qui veut essayer de s'en sortir, qui se met à faire du stablecoin, lui, il doit payer des impôts puis pas qu'un peu. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Pour en revenir à l'Europe, il faut savoir un truc, c'est que l'Europe finalement a abandonné son stablecoin écu. Et oui, parce que ça s'essuie, alors, ça grasse des dents. Alors, ils ont appelé ça le Stratis ou le Stratos ou un truc comme ça. Ça porte un nom complètement débile. C'est sorti, je crois, il y a une semaine maintenant. Et là, ils demandent aux gens d'aller sur leur site et ils vont vous poser plein de questions à propos de la crypto et le fait de ne plus avoir de monnaie physique. Alors, il faut savoir que ce questionnaire, il y a votre nom, votre prénom, votre numéro de carte d'identité, il y a tous vos renseignements. Alors, si ce que vous dites ne leur plaît pas, attendez-vous à ce qu'ils débarquent ou qu'ils enquêtent sur vous. Voilà. C'est vraiment des gros fils de pute. Il faut le savoir. Donc, en gros, je vous explique ce que la Banque de France est en train de faire. Bon, là, par contre, je pense que je me suis un peu planté. Ce que la Banque de France est sur le point de faire. En gros, ils vont supprimer l'euro physique. Ils vont mettre à la place un euro numérique via les banques ou via une carte spéciale. Et en gros, cet euro numérique, alors, si vous en achetez, l'impôt sera directement prélevé dessus. Hop, prenez attention de ne pas crever. Soit, si vous en gagnez, eh bien, tant que vous, disons, soit, soit vous en gagnez et ça va, soit vous en achetez mais vous payez un impôt tout de suite dessus. Par exemple, vous allez en acheter pour 1000 balles, mais bizarrement, vous n'allez recevoir que 700 euros. Qu'est-ce que... Ah, mais d'accord. Vous disiez, il y avait un problème. Ben oui, le point était mal mis. Parce qu'il faut savoir que ce pseudo-token, qui n'est pas du tout un token, qui est une grosse merde, est imposé à l'ordre de 30%. et ça, c'est pour tout le monde. Comment voler l'argent des Français ? Donc, si un jour, on vous propose l'euro numérique, dites non. Dites bien, non, je n'en veux pas. C'est une arnaque, c'est une abomination. ça n'a rien à voir avec une crypto-monnaie. Et bien sûr, si vous vous mettez à acheter avec vos euros numériques une crypto-monnaie, attendez ce que là, votre vie soit épluchée de A jusqu'à Z. Vous ne pourrez plus aller pisser sans qu'il le sache. C'est un truc de fou. Donc voilà, ça, c'était quelques points. Donc avec Repco.com, essayez d'avoir du croc pour le superchargeur qui est actuellement plus rentable que quoi que ce soit, du BTC et de l'Ethereum pour les placer à 5,5% et à 6,5%, ce qui est loin de dégueulasse. Il faut en profiter tant que ça dure. Les cartes crypto.com sont revenus à un prix normal comme je vous l'ai annoncé déjà. Donc beaucoup d'entre vous « Ouais, c'est chiant, la carte était à 1000 crocs, maintenant elle est à 2500. » Oui, ils sont revenus au prix normaux. Renseignez-vous comment c'était, quel prix c'était lorsque c'était les MCO et vous verrez que c'est quasiment un kiff-kiff pareil. Donc, la promotion est totalement terminée. Maintenant, l'avantage, c'est que là, actuellement, là je fais un petit coup d'F5, le croc est à 6,5 centimes. Donc ça va là, honnêtement, c'est pas cher. Je vous le dis honnêtement, le croc est monté jusqu'à 15 centimes et il a une forte probabilité de remonter jusqu'à au moins 25 centimes minimum. Donc, actuellement, il est pas cher. Alors bien sûr, ils ont prévu sur le long terme. Il faut pas vous dire « Ouais, je vais devenir millionnaire en 6 mois ». Non, c'est en 10 ans. Vous achetez maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans. C'est comme ça qu'il faut voir la chose et combien vous allez faire d'intérêt par mois. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Les cartes, alors, les cartes, il y a une petite baisse sur le Uni, le Uni est redescendu légèrement, mais c'est normal. Les cartes, alors les cartes, il faut savoir qu'à partir du 17 novembre, les cartes changent de fabricant, de fournisseur, puisqu'apparemment, Crypto.com a ouvert sa propre filiade de fabrication et d'exposition des cartes. Alors, normalement, maintenant, toute commande de carte devrait, à partir du 17, attention, devrait mettre en théorie 14 jours entre la demande, la fabrication et l'expédition. Donc, à ça, vous rajoutez une semaine de réception, ça fait aller grand maximum 3 semaines d'attente. Grand maximum. En théorie, on attend de voir en pratique. Donc, actuellement, les cartes mettent toujours 8 à 9 semaines pour arriver. Je vous le dis tout net. Donc, actuellement, ce n'est vraiment pas le moment de commander une carte. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Alors, moi, je conseille à toutes les personnes qui sont au RSA d'ouvrir un compte chez eux. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dû déjà le faire dans une vidéo, mais je vais le réexpliquer. Avec la carte crypto.com, je prends la basique. Attention, la Minite Blue qui est gratuite, c'est-à-dire que vous ne dépensez pas un PECO pour l'avoir. Ok ? Ça vous coûte 0€, juste une putain d'inscription et en plus, il vous donne 20 balles. Voilà. Donc, à l'inscription, vous demandez la carte Minite Blue. quand vous la recevez, l'argent que vous avez sur votre carte bleue normale de votre banque actuelle, vous le transférez en un simple clic sur la carte crypto.com. Et, une fois arrivé en magasin, vous vous servez de la carte crypto.com pour faire vos achats habituels. Il faut savoir qu'avec cette carte, vous allez avoir 1% de cashback sur tous vos achats. Absolument tout. Donc, imaginons que vous avez 200€ de course, vous allez gagner 2€ de cashback. Ces 2€ vont vous être donnés en crocs. Lorsque vous arriverez à 100 crocs, vous allez pouvoir les placer dans le superchargeur qui, lui, va vous donner un autre token le mois d'après. alors, bien sûr, ce sera des sommes ridicules, bien sûr, mais c'est de l'argent donné. Ils vont vous donner cet argent. Au fur et à mesure des choses, vous allez avoir 1 000 crocs. Et là, vous allez pouvoir commander gratuitement la carte rubis qui, elle, va vous donner 2% de cashback et vous remboursez Spotify si vous êtes abonné à Spotify. Donc là, vous allez vous mettre à avoir plus de crocs tous les mois. Et donc, ces crocs, vous allez pouvoir les placer dans le superchargeur et gagner plus de tokens d'un autre token au choix. Non, du choix de crypto.com. Ce n'est pas de votre choix. Vous comprenez le truc ? Et ça ne met pas 10 ans. Ça va très, très vite. ça va très, très vite. On n'y croit pas comme ça, mais honnêtement, moi, en un an, je ne sais plus, je crois que je suis quasiment à 75 euros ou 100 euros. Je suis entre 75 et 100 euros de cashback en un an. Et encore, attention, utilisation de la carte, j'en suis au quatrième mois d'utilisation de la carte. Donc, en tout et pour tout, j'ai dû faire 25 euros de cashback par an. C'est un truc de fou. Ça va super vite. Entre Spotify, Netflix, le cashback de la carte, quand vous faites le cumul de tout, mais ça va super vite. ça va super vite. Bon, c'est vrai que là, j'ai un petit peu abusé aussi. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de carte graphique. Donc, bien sûr, je l'ai payé avec ma carte crypto.com. Résultat, la carte, je l'ai payée 499 euros au lieu de 519. Donc, ouais, ça le fait. On va dire que, ouais, ça le fait. Mais honnêtement, il n'y a même pas besoin de comprendre comment marche la crypto en elle-même. Qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Elle vous est donnée, cette crypto. Elle vous est donnée. Vous, vous avez juste vos dépenses à faire. Donc, honnêtement, mais ouvrez un compte. Honnêtement, ça ne coûte rien. On ne vous demande pas de placer de l'argent comme une banque normale. juste prendre un code référal comme il y a dans la description. Vous le mettez, comme ça, vous avez 20 euros de bienvenue. Moi, je vais toucher aussi 20 euros de référal code. Boum ! Votre compte est ouvert. Une fois que vous recevez la carte, vous le faites. Et là, vous commencez à toucher vos crocs dès que vous utilisez la carte. c'est tout bénef. C'est que du bénef. Honnêtement, le superchargeur, je vous le dis tout honnête, le superchargeur, au début, je n'y croyais pas. Je me suis dit, ouais, c'est quoi, c'est de merde, patati patata. Et en plaçant une misère, je vous le dis honnêtement, j'ai placé 1000 crocs pendant 15 jours et 4000 crocs pendant 15 jours. C'est tout. Donc, voilà quoi. Et bien, ça m'a quand même donné, donc là, je vais recevoir à la fin du mois de novembre, je vais avoir 3 unis que je n'ai pas payés. On me les donne. Donc, 3 unis, moi, je vais attendre qu'ils soient à 6 dollars et puis je vais les vendre. Comme ça, ça va me faire 18 dollars. Pouf, voilà. Honnêtement, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à venir me parler en MP. Moi, je peux vous donner toutes les explications, des preuves et tout. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un scam, ce n'est pas... Non, 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 il faut savoir qu'ils ont les reins solides. Ils ont un capital plus élevé que le crédit agricole et crypto.com est mondial et leur carte est acceptée dans tous les endroits du monde où Visa est acceptée. bien sûr, attention, il y a quelques pémols avec leurs cartes vu que ce sont des cartes pré-payées pour l'Europe. Il faut savoir que si vous allez faire le plein d'essence, c'est une empreinte de 120 euros et dans certains magasins, les cartes pré-payées ne sont pas acceptées. Mais ça, c'est toutes les cartes pré-payées qui ne sont pas acceptées. Ce n'est pas que la carte crypto.com. C'est toutes. Voilà. Il faut bien le savoir. Mais une fois qu'on le sait, honnêtement, il n'y a rien ici. Il y a quelle heure ? 10 heures. Ok. Il n'y a rien. Ok. Bon. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Alors, il faudrait que j'aille là. Il faudrait que j'aille là. Donc déjà, je vais revenir... Non, je vais me TP ici. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je ne veux pas placer un marqueur. Je vais faire un voyage rapide. Alors, oui. Donc, le croc est à 6 centimes 5. Je viens de voir que le Bitcoin vient de perdre 1000 balles. Ouais, ouais. Il vient de perdre... Ah non, 400 balles. Il vient de perdre 400 balles. Bon. Ça arrive. Je vais monter là-haut. Donc, hop. Je vais aller là. Le croc est à 6 centimes 5. Donc, il a une forte probabilité de remonter maintenant. L'uniswap. Donc, le uni est actuellement en train de remonter. Et à mon avis, ça va remonter jusqu'à fin novembre. Et je sens qu'après, ça va se repéter la gueule en beauté. Donc, croisez les doigts, serrez les fesses pour qu'il atteigne 5 euros. Le T-ROM à 369, toujours en hausse. Le Bitcoin vient de perdre 400 euros, brutalement. Mais il est toujours à 12 900 euros. Donc, il faut savoir que c'est très très volatile, le Bitcoin. Bon, voilà. On sait tous ce que c'est. Alors, pour les news, on va attendre que la page se charge. Alors, bien sûr, il y a les élections américaines qui sont en train de foutre la merde. Et je vous le dis honnêtement, si c'est le Bidène qui passe, attendez-vous à ce que ça foute une merde monumentale. Alors, il faut savoir aussi que le Bidène, lui, tout ce qui est espace, il s'encarre l'oignon comme c'est pas permis. Voilà. Lui, il préfère aller faire la guéguerre à des pays qui n'ont rien demandé que de plutôt s'intéresser à aller dans l'espace et puis commencer à créer des lieux de vie dans l'espace. Voilà. Le mec, il est complètement débile. Il veut s'acharner sur le pétrole. Ce truc est obsolète. Le mec, il manque une case. Bref, c'est pas quelqu'un d'intéressant. Alors. Tac, tac, tac. Donc là, il y a une montagne. Je pense qu'il va falloir passer par là et couper par là. Donc là, je vais mettre un marqueur ici. Voilà. Donc, en fonction de ce qui va se passer des élections américaines et tout, ça risque bien de changer complètement la donne niveau crypto. Parce qu'en plus, le bidet, la crypto, eh ben, il est pas crypto-friendly du tout. Mais alors, pas du tout. Pour lui, le dollar doit régner. Nous sommes les maîtres du monde. Non, t'es juste main de ton slip. C'est tout. Espèce de pauvre merde. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, ben, tout le monde... En ce moment, tout le monde est en train de parler du mec qui s'est trompé sur Ethereum, qui pensait placer 9800 euros en Ether et qui, en fait, a payé une facture de 9800 Ether. non réversible. Ah ouais, ça peut arriver, malheureusement, c'est un risque. C'est un risque. Wall Street a vendu pour 1,6 milliard de bitcoins. Ce qui explique peut-être la hausse actuelle. ça peut... Ça peut... Oui. Parce qu'il faut savoir que le bitcoin est rentré dans la bourse il y a... 6 mois ? Ah non ? Je crois dans l'année, là. Je crois que c'est dans l'année. Voilà. Le bitcoin est rentré en bourse. Pouf ! On va prendre ça et là, je vais changer d'arme parce que là, si ça arrive... Alors oui, il y a tous ceux qui avaient acheté du bitcoin là, au début de l'année lorsque le bitcoin était à 4 000 euros, entre 4 et 5 000 euros, ces gens-là, c'est une aubaine actuellement pour eux. Là, actuellement, ils font un plus 97, voire un plus 120%. Entre 97 et 120%, c'est juste énorme. Quand vous faites un fois 2,5, voilà quoi. c'était... C'était juste complètement abusé. Le Venezuela, pour virer le dollar, ils ont été malins. Ils ont carrément créé un échangeur spécialement pour le Venezuela qui échange les bitcoins contre du pétro-dollar qui est ni plus ni moins... Non, c'est pas du pétro-dollar, pardon, c'est du pétro contre du pétro qui est ni plus ni moins que la crypto vénézuélienne et qui n'est acceptée que là-bas. Et qui... C'est une crypto où il n'y a aucune taxe dessus. C'est pour ça que maintenant, ils conseillent à tous les citoyens de prendre cette crypto-monnaie comme ça, les habitants ne payeront quasiment plus de taxes. Quoi dire d'autre ? Quoi dire d'autre ? Même en prison, McAfee continue à faire des siennes. Parce que McAfee a été arrêté pour non-paiement de taxes ou non-paiement de je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc McAfee, génial. Le mec... Oui, le Bitcoin va monter à 3 millions de dollars. Le mec, il avait complètement sniffé sa ligne de coke en une fraction de seconde. Sur connerie sur connerie. en théorie, le Bitcoin devrait, dans les années qui viennent, on pense, dans les 10 années qui suivent, si tout va bien, si tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, devrait monter grand maximum à 100 000 dollars. Grand maximum ! Ça ne va pas dépasser... Il n'y a quasiment aucune chance. Il va peut-être faire des pointes à 105 000, 110 000, mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Voilà. Si déjà, ils stagnent entre les 10 et 20 000 euros, c'est déjà beau. Honnêtement, c'est déjà beau. Mais bon. Donc, les arnaques à la crypto-monnaie. Ah oui, alors il faut savoir que l'Europe est en train de se durcir par rapport à ça. Alors bon, bien sûr, ils ont du mal à suivre le rythme, bien sûr. Vous savez à quel point l'Europe est complètement larguée sur les crypto-monnaies. Mais tout simplement, pour se racheter, là, vous allez rire. C'est il-chope un fraudeur, pas un fraudeur, mais un arnaqueur des crypto-monnaies, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait passer pour une autre société tierce et qui propose du style donnez-moi un bitcoin que je vous en donne deux. Le fameux scam habituel. Eh bien, tout simplement, tous les cryptos que le mec a réussi à voler, l'État les récupère, mais pour sa gueule. C'est-à-dire qu'il ne les rend pas aux victimes. Et le mec, bien sûr, va en prison. C'est un petit truc qu'il faut savoir. Après, l'Europe, ils en font ce qu'ils veulent, les cryptos. Voilà. Ils ne les rendent pas aux victimes. Non. En aucun cas. C'est malin. C'est malin. Sinon, 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 non, sinon, sinon, j'ai déjà presque plus de batterie sur mon téléphone parce que le wifi est tellement merdique chez moi que je suis obligé de prendre le wifi sur mon téléphone. ça me bouffe la batterie. C'est non. Mon forfait, je crois, il va exploser. Qu'est-ce que je peux dire ? Non. Écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur crypto.com, sur la crypto, sur tout ce qui se passe actuellement. C'est vrai que crypto.com, là, à cause des baisses brutaux du herning et du staking qu'ils ont fait sans prévenir, ça le fait mal. Le fait que le coût des cartes est augmenté, ça le fait mal aussi. Mais seulement, il faut savoir qu'aujourd'hui, là, dans 30 minutes, ils ont demandé à tous leurs utilisateurs, ça doit être 5 millions d'utilisateurs, c'est pas rien, de leur faire un message construit, posé, carré, structuré, en disant qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après nous pour attirer du monde. alors moi, je vous le donne en 1000, ce que je vais leur proposer, c'est de rembourser en plus de Spotify et en plus de Netflix, de rembourser aussi pour attirer des personnes un peu plus jeunes, je parle des 18-30 ans, des gamers, tout simplement en remboursant le PSN et le le GPX mensuellement, à hauteur au grand maximum de 10 euros par mois, c'est pas impossible, c'est pas infaisable, si par exemple, ils décalent Spotify, ils mettent Spotify sur la Indigo et que sur la Ruby, ils placent le GPX et le PSN, sachant que la Ruby est beaucoup plus abordable pour les petits portefeuilles, ça va attirer plus de monde parce qu'il faut quand même steak 2500 crocs, c'est quand même pas rien pour avoir la Ruby et 2500 crocs, c'est 2500 crocs que Crypto.com gagne des sous-dessus, vous comprenez le truc ? Mais si à côté de ça, tous les mois, le GPX et le PSN sont remboursés, moi je dis banco, moi je suis sûr que ça va attirer du monde ça, ça j'en suis certain parce qu'il faut bien, il ne faut pas se cacher les gars, il y a de plus en plus de gamers, la part de gamers sur Terre, voilà, elle est en train d'exploser, la carte, donc il ne faut pas aller là, il faut continuer à monter, ok, elle est en train d'exploser, qui n'a pas une Playstation ou une Xbox, qui ne joue pas sur PC, regardez la tranche d'âge de ceux qui ne jouent pas du tout, généralement ils ont plus de 40 ans, c'est très rare de voir une personne de moins de 40 ans qui ne fait absolument pas de jeux vidéo ni sur console ni sur PC, c'est très rare et eux je les félicite, ces gens-là honnêtement je les félicite, ça veut dire qu'ils ont une vie bien remplie et qu'ils n'ont pas besoin de perdre du temps sur un jeu vidéo parce qu'il faut bien le dire, le jeu vidéo ça fait perdre du temps, il faut le dire, c'est un divertissement comme un autre et honnêtement les gars je vais à mon point de rendez-vous et après j'arrête donc voilà, moi c'est ce que je vais leur proposer parce que je trouve que le prix des cartes moi je le trouve normal, 2500 crocs pour la rubie 25 000 pour la indigo je trouve ça normal je trouve ça tout à fait standard comparé au prix du MCO à l'époque voilà donc c'est très bien autant il essaie comme ça pour moi ça ne pose aucun problème ce qui a été un peu pénible par contre et ça il faut bien le dire c'est qu'ils l'ont activé le 2 novembre c'est à dire que là ça fait 4 jours que c'est activé ce nouveau prix ils auraient attendu par exemple le 2 janvier pour repartir sur des bases saines ça aurait été mieux et ça aurait attiré plus de gens pour les fêtes de Noël par exemple ça aurait attiré beaucoup plus de monde mais bon tant pis c'est fait c'est fait voilà de toute façon ils nous ont demandé de faire ça donc bon moi je vais me prêter à l'exercice là dans 25 minutes alors là si j'ai bien vu non Dan ce n'est pas là je confonds les deux manettes oui parce que j'ai la manette Nvidia et la manette Xbox là je joue avec la manette Xbox et les touches ne sont pas les mêmes hop on va ranger l'arme pour profiter du paysage parce que c'est vrai qu'en 4k excusez moi mais regardez ça c'est beau c'est beau c'est loin d'être parfait je vous l'accorde c'est loin d'être parfait le nom de Zeus c'est beau ah si dernier point auquel je voulais parler les cartes RTX 3050 3050 Ti et 3060 pour moi cette rumeur c'est du fake c'est purement du fake pourquoi et bien tout simplement regardez la catégorie RTX 2 ça s'est arrêté à la RTX 2060 il y a eu la 2060 et la 2060 S donc pour moi les deux prochaines RTX qui vont sortir donc là je vais placer un point ici les deux prochaines RTX qui vont sortir seront les RTX 3060 et 3060 Ti ou plutôt la 3060 S et après on va passer à la catégorie de 4 alors soit disant il y aurait une puce qui aurait une dénomination avec 5Go de RAM il ne faut pas oublier que le marché chinois ont des cartes que nous on n'a pas il ne faut pas l'oublier et à mon avis les dénominations avec les cartes qui ont 5Go de RAM sont pour le marché chinois et non pas pour nous par contre regardez moi le sol par contre je pense que le prix de la 3060 sera très intéressant moi je m'attends à quelque chose du style 349 euros voilà mais par contre je suis sûr tout comme la 3070 que les stocks vont durer 30 minutes pas plus pas plus donc le jour où elles vont sortir le jour où elles seront en vente il va falloir spammer le site NVIDIA il va falloir le spammer et pas qu'un peu pour ceux qui en veulent une bien sûr en tout cas ça va être une très bonne carte qui va consommer très peu et qui va proposer le ray tracing alors vous allez me dire ouais avec ce que AMD vient d'annoncer tes cartes NVIDIA tu peux te rhabiller c'est vrai je vous l'accorde je vous l'accorde à 100% là NVIDIA est dans la mouise avec la puissance et la consommation ridicule ils ont non la puissance abusée et la consommation ridicule des cartes AMD comparé aux cartes NVIDIA c'est incroyable c'est vrai c'est là ils ont fait très 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 fort bravo AMD GG à vous les gars vous avez assuré je vais essayer de faire un truc je sais pas si je peux hop ah d'accord j'ai pas le droit d'en mettre plus que ça bon bah ok la refoute ah parce que je voulais me mettre en hauteur et puis flinguer tout ce que je vois en contrebas donc voilà quoi donc pour moi c'est du fake il n'y aura jamais de RTX 3050 ou 3050 Ti il n'y en aura pas tout simplement par contre une GTX 1750 et 1760 ça il se pourrait bien qu'on en voit une arriver tout simplement ça risque d'être une 3600 d'un gradé sans le raytracing pour les petits ordinateurs par exemple moi je vois mon ordinateur secondaire qui est en bas il n'a pas besoin du raytracing puisque je fais presque plus de jeux dessus voilà quoi ça par contre il se pourrait bien que d'ici l'année prochaine pouf Nvidia nous sort ça d'un chapeau magique leur chapeau magique voilà petit daddy dadou donc voilà voilà c'était le dernier point écoutez les amis j'espère que la vidéo vous a fait plaisir n'hésitez pas à liker partager commenter normalement elle est encodée en 4K 60 FPS en 50 60 FPS j'ai pas non plus y'a dit j'ai pas non plus un processeur de malade le début non non tu reviens là le machin il est dans le vide donc j'ai pas non plus un processeur de malade j'ai qu'un Ryzen 5 6 coeurs 12 têtes qui moi me suffit largement pour faire mes montages et jouer à mes jeux vidéo avec une petite RX 3070 founder edition donc j'ai pas un pc de fou mais ça me suffit largement donc dites moi ce que vous en avez pensé dites moi si la qualité vous plaît si tout va bien moi je vous retrouve pour le prochain épisode je sais pas trop dans quel jeu ça sera peut-être du Eurotrux c'est vrai que là Eurotrux j'ai joué un petit peu de mon côté et j'ai pas mal augmenté mon portefeuille je vous retrouve en tout cas au plus tard la semaine prochaine pour la fameuse vidéo des 1 an chez Crypto.com sur ce portez vous bien prenez soin de vous et à bientôt allez ciao 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 ciao